On voit bien que ce qui était avant le rythme d'un mandat, il est complètement bouleversé par ce qui surplombe aujourd'hui l'actualité, la transition climatique, les effets du climat. Cette année, la thématique portera sur les transitions. Bien sûr, il y a la transition écologique, mais il y a aussi des transitions économiques, notamment industrielles, et même des transitions au niveau de l'expression démocratique. Et tout ça, ce sont des enjeux extrêmement politiques qui placent au premier plan nos intercommunalités au travers des compétences qu'elles exercent. C'est au local qu'on organise la mobilité, qu'on travaille à l'habitat, à l'eau, à l'assainissement, etc. Tous les grands sujets de transition du quotidien sont, la plupart du temps, tenus par des intercommunalités. On doit à la fois travailler sur les adaptations, mais aussi sur l'atténuation des effets. Le but également de tout cela, c'est de pouvoir faire accepter auprès de la population des hommes et des femmes qui constituent nos territoires sur des problématiques qui sont essentielles pour l'avenir de notre société. On ne peut pas faire autrement que d'inventer une industrie, des productions qui soient respectueuses, qui soient très marquées des enjeux de développement durable. C'est surtout un enjeu de lutte contre les inégalités sociales. Et on sait qu'en matière de changement climatique, ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont les plus touchées. L'enjeu majeur, et c'est là qu'il faut faire de la politique, c'est au sens noble du terme, la gestion de la cité. Et la gestion de la cité se fait avec tous, aussi bien les élus, les institutions, les entreprises, le citoyen. Et c'est là que l'intercommunalité doit jouer un nouveau rôle. Les communes n'ont pas forcément les moyens financiers, n'ont pas forcément l'ingénierie. Elles ont la volonté. Et comme elles n'ont pas l'ingénierie ou pas les financements, il faut qu'il y ait une collectivité un peu plus importante qui vienne derrière et qui les aide. C'est un enjeu collectif. On doit tous aller dans le même sens avec nos différences, avec nos complémentarités. Et j'entends derrière les autres institutions comme le département, la région, l'État. On a un enjeu majeur, un virage à prendre pour pouvoir aller sur un contrat commun, global. On a un enjeu majeur, un enjeu majeur, un enjeu majeur, un enjeu majeur.